Tout est prêt pour ma peinture. Mes peintures violettes et puis argentées sont prêtes ici depuis hier. Je les ai faites hier. Ici je vais filtrer une peinture car elle contient des petits grumeaux car elle l'est d'il y a quinze jours. Sur ma toile j'ai posé une couche de gesso hier. Je vais passer un petit papier de verre pour affiner le grain et je vais regarder avec le niveau si ma toile est bien plate. C'est une toile de 29 sur 29 cm, une toile que j'ai acheté à Action. Alors la toile est-elle bien plate ? Alors la bulle est entre les deux barres et pour moi elle est plate. Ah ici il manquerait un petit peu. En fait je vais enfoncer cette punaise ici avec un petit coup de marteau à tout à l'heure. Voilà quelques coups de marteau après. Ma toile est plate et en plus elle tient bien, elle n'est pas bancale. Je vais passer un petit peu de papier de verre dans le sens du grain. Enfin du grain. Dans le sens de la toile. Un petit papier. Voilà on sent que le grain est beaucoup plus fin. C'est pas mal. Je vais filtrer cette peinture qui a quinze jours et je me suis aperçu qu'elle avait des dépôts de peinture. Donc je l'ai déjà filtrée, je vais la refiltrer pour vous montrer comment je fais. Après quelquefois c'est bien de la filtrer plusieurs fois. Là j'ai mis le petit entonnoir, c'est pour la remettre dans le flacon. Voilà et là ça permet d'avoir une peinture avec, vous voyez le petit dépôt, avec une fluidité sans grains possibles. Sans petite saleté qui va vraiment abîmer toute la peinture. Ce petit dépôt là c'est affreux. Voilà ma peinture va être très jolie. Très fine. Ça c'est pour la peinture de fond. C'est une peinture qui me restait que je vais choisir pour mettre en fond. Voici mon petit essai que j'ai fait tout à l'heure. J'espère que j'aurai le même effet sur ma toile. On va voir. Comme médium j'ai utilisé celui-ci mon médium maison avec deux tiers de flétrole, un tiers de colle et un petit peu d'eau pour mélanger. Les peintures liquitex basique acrylique violet prismatique, liquitex magenta kinacridone, amsterdam ultramarine violet, pbo studio argent iridescent et puis du blanc. Je ne sais plus quelle marque c'est. Et de l'eau bien sûr. Et je vais bien sûr joindre ma peinture violette préparée il y a 15 jours que je viens de filtrer. Je vous montre la texture des peintures. Donc elle n'est pas épaisse non plus. Elle n'est pas très fluide non plus. Quand on la fait tomber dans le verre il y a un petit monticule qui se met dessus et ça redescend aussitôt. Ça nappe la baguette. Voilà elles sont toutes pareilles. C'est ça qui compte surtout. Donc vous voyez un petit peu épaisse, un tout petit peu. Voilà mais surtout toutes pareilles. Il n'y a que la peinture de fond qui est un tout petit peu plus liquide. Je mets les peintures dans le verre. Je commence par le blanc au fond. Et puis je verse mes peintures. J'alterne les peintures sur à peu près 1 cm en mettant du blanc au début et du blanc au milieu pour un effet de contraste. Les peintures ne se mélangent pas du tout. J'ai pris des nuances de couleurs autour du violet. Je vais mettre tout d'abord la peinture de fond qui est assez liquide. Je vais commencer par les coins tiens. On va changer. La peinture va rarement dans les coins. C'est assez liquide. Elle n'est pas extrêmement liquide. Je mets le reste au milieu. Je fais une flaque. Combien j'en mets ? Je ne sais pas si je mets tout ou pas. Non. Je ne mets pas tout. Allez. Je pense que ça suffira car là j'ai un verre entier. Alors je vais verser en versé droit. Je ne sais pas si on voit les petites couches successives. Je commence par où ? Je ne vais pas commencer par là. Je vais commencer par là. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est parti. Versé droit. Un petit conseil. Ne remplissez pas le verre jusqu'en haut car après c'est un petit peu compliqué de verser la peinture. Pour le versé droit ou straight pour, ce qui est essentiel, c'est de verser en continuité. On peut s'arrêter mais ça va se voir. Au début du versé droit, il peut y avoir une seule couleur qui démarre ou bien alors des couleurs vraiment pas très jolies, un peu mélangées. Surtout, il faut continuer à verser les peintures et là vont apparaître de très beaux effets. On peut tourner comme je le fais ou bien alors on peut rester le verre bien droit pour verser la peinture. L'essentiel est de verser en continu. Je vous l'avoue, c'est un petit peu long et vraiment dès quelquefois assez difficile de rester dans l'alignement. J'ai mis la vidéo en vitesse réelle pour que vous voyez vraiment le temps qu'il faut pour verser ce verre de peinture. La fin du verre est très importante. C'est le dessin que l'on va voir à la fin et qui va être en plein milieu. Donc faire très attention à ce qui soit très joli et la dernière goutte qui ne doit pas retomber sur la toile. Je vous montre avant de faire glisser le pouring, comment le verre c'est droit ou le straight pour est joli. Presque on aura envie de le garder comme ça. C'est vraiment très très beau et de belles couleurs. Une tarte de voir en étirant ce que ça va donner. Et même le gobelet est magnifique. Tout simplement. Des dégradés de couleurs dans le verre. Super. Le temps que je mette les gants, la peinture est partie. Reste ici toi. Comme quoi elle n'était pas vraiment droite la toile. Bon allez, c'est parti pour le verser droit. Je ne passe pas le chalumeau pour ne pas faire de petites cellules, de petites bulles, comment dire ? De petites bulles blanches. Alors là, ça va aller dans les coins. Je vais perdre tout le violet, ça c'est dommage. Je fais glisser la peinture et j'essaye de la répartir dans les coins. Mais si je recouvre les coins, il ne va me rester que le motif central. C'est dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du violet ici. Je triche. Je vais tricher encore ici. Pour ne pas perdre le motif central, je mets de la peinture violette en haut. Puisqu'il y a déjà du violet, ça ne se verra pas. Et de la couleur argent ici. Un coin avec de la peinture argent. Tous les bords sont avec de la peinture fluide. Donc, ma peinture, quand je vais la faire glisser, les dessins vont apparaître dessus. Ça va être magnifique. Encore un petit endroit où il n'y a pas de peinture. Ça, c'est très important. Car si vous ne faites pas ça, votre dessin va se déformer. Et la peinture ne va pas glisser vraiment bien comme il faut. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait filtrer la peinture. Car si ici, il y avait un petit grumeau de peinture ou une petite saleté, tout le dessin aurait été déformé par cette petite impureté. C'est dommage, non ? Maintenant, on voit bien que la peinture glisse vraiment bien comme il faut. Alors, surtout, je fais attention aux coins. Mais je n'en tiens pas trop compte. Car après, à la fin, dans un pouring, on ne voit jamais les coins. Ah, je ne bouge plus. Je pense que comme ça, ça va aller. Je stoppe l'écoulement de la peinture en passant le petit couteau comme ça ou un instrument, n'importe. Ça stoppe l'écoulement de la peinture. Voilà, partout, tout le long. Il ne faut pas que la peinture s'écoule. Magnifique ! J'adore, j'adore. C'est très, très joli. Le violet n'est pas trop présent. Il y a surtout le rouge qui ne cridonne. L'argenté. J'ai terminé mon straight pour. Alors, j'adore les couleurs. Il me tarde de voir les couleurs iridescentes. Celles d'Amsterdam, le rouge perle. Et puis, l'argent. Pour voir si ça va vraiment briller. J'espère que ma vidéo vous aide à réaliser des straight pour. Vous pouvez me poser des questions. Et puis, vous pouvez aussi mettre des commentaires. Mettez un like. Appuyez sur le petit pouce levé qui fait des étincelles pour me dire que ma vidéo vous a intéressé. Il est superbe. Je vais enlever les punaises et le scotch de masquage qu'il y a derrière. Car la toile est toute propre derrière. Les petits coins. Voilà, derrière, c'est très joli. En plus, très propre. J'aime bien ça. Je n'aime pas que ce soit plein de peinture. Alors, je vais vous montrer de près le résultat. Brillant. C'est magnifique. Et voici mon tableau terminé, sec, vernis et en pleine lumière pour bien voir les couleurs. On peut voir toutes ces belles nuances de violet avec le rouge kinacridone et l'argent iridescent. Vous allez voir qui fait des reflets. Et puis, de près, je vais vous faire voir. On peut voir le rouge perlé qui fait des petits reflets magiques. On ne le voit pas très bien sur la vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à réaliser des straight pour ou verser droit. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.